Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de News Romance, la seule émission qui vous parle de l'actualité de la New Romance et vous présente ses meilleurs auteurs. Aujourd'hui, en direct des Etats-Unis, nous allons recevoir Cathy Evans qui va vous parler de son nouveau roman, Malcolm. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de recevoir Cathy Evans, je vous présente deux actualités de la New Romance. La première, c'est la série Count Fess qui est disponible sur internet. Allez-y, c'est adapté du roman de Colin Hoover et franchement ça vaut loup. La deuxième, c'est regarder la couverture du prochain roman d'Emma Cavalier. C'est l'auteur, vous savez, du Manoir qui était super d'ailleurs, donc ça sort en octobre, n'hésitez pas, foncez. Et maintenant, en direct du Texas, nous accueillons Cathy Evans pour parler de Malcolm. Salut Cathy, comment ça va ? Moi ça va. Avant d'écrire Malcolm, tu as déjà connu le succès avec Fight for Love qui avait été auto-édité. Est-ce que ça a été un gros challenge pour toi de l'auto-éditer, d'assurer toi-même ta promotion ? Je remarque que tu écris beaucoup de séries. Est-ce que c'est parce que tu as du mal à te séparer de tes personnages, que tu es très attachée à eux ou pour une autre raison ? Est-ce qu'au moment où tu écris ta série, tu as déjà un plan et tu sais à l'avance ce qui va se passer ? Ou est-ce que ça te vient au fur et à mesure pendant que tu es en train d'écrire ? Usually, I start with a general idea of who the hero is, who she is, what kind of problems they will have and be facing and working through. But I don't outline every chapter, so it's still surprising and the book usually takes a life of its own, which is exciting. Ok, super, merci beaucoup Cathy d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle d'ailleurs que Fight for Love s'est classée deuxième lors de sa sortie sur Amazon. Maintenant, on va passer à un petit jeu qui s'appelle Le Pitch. Tu es prête ? Oh my god, yes ! Let's go ! Alors, premier pitch. Véron, en Italie. Une rivalité entre deux familles ensanglante toute la ville. Mais l'amour entre le fils et la fille de ces deux familles peut changer la donne. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Romeo et Juliet ? Yeah, parfait, bravo ! C'était plutôt facile, celle-là. Passons au deuxième pitch. Une jeune femme termine ses études et commence à travailler dans une entreprise où elle excelle. Seul problème, son patron, un type incroyablement arrogant qui la met dans tous ses états. Une relation passionnelle va progressivement s'établir entre eux. Beautiful bastard ! Oui, bien joué ! Allez, maintenant, on passe au troisième. Un homme d'affaires, avide d'argent et de femme, cache de lourds secrets. Une jeune journaliste ambitieuse doit révéler ce qu'il cache. L'avenir de son journal en dépend. Mais elle était loin de se douter que le businessman allait changer sa vie. Oui, c'est un homme d'affaires. Oui ! Bon, elle n'était pas très dure, celle-là. Est-ce que Cathy, tu peux nous parler un petit peu plus de Malcol maintenant ? C'est une fille qui trouve le homme derrière les légendes. Elle est surprise, c'est surprise pour les deux. Alors Cathy, est-ce que comme ton personnage principal, tu caches de lourds secrets ou tu penses que tout le monde en a un en tout cas ? I don't have big secrets, but I do think that there are some parts of us that keep some parts of us inside just because you don't want to get hurt or you don't want to be misunderstood. Alors Cathy, maintenant, on va passer à un jeu qui s'appelle le If I Was. C'est un espèce de portre chinois. Cathy, si tu étais un pays, tu serais ? Si tu étais une partie du corps humain ? Si tu étais un film, tu serais ? Et si tu étais une fleur ? Et si tu étais un personnage de ton livre ? Bon, maintenant, c'est le moment de passer à un nouveau jeu qui s'appelle What Comes Next. Toutes les auteures avant toi y ont eu droit, donc c'est ton tour maintenant. Est-ce que t'es prête ? I'm ready. Alors Cathy, je vais piocher des petites situations au sort et toi, tu vas compléter en me disant ce que t'aurais fait. Allez, on y va. Alors, nous sommes au Festival New Romance. Tu enchaînes les dédicaces et les photos avec tes fans. Beaucoup de filles. Subitement, un beau et séduisant jeune homme vient te demander une dédicace. Il te tape dans l'œil. C'est un riche homme d'affaires. Il ouvre son livre pour que tu le signes. Et là, tu vois marqué. Si vous aimez l'aventure, retrouvons-nous ce soir sur le port. Vous ne serez pas déçus. Il t'offre un grand sourire et te laisse une carte avec son numéro de téléphone. Le soir, tu rentres à l'hôtel et tu sors la carte avec son numéro. Et là, tu... Ok, pas mal. Une journaliste te suit depuis des semaines. Tu le remarques. Elle connaît ton plus beau secret. Elle menace de tout dire à la presse. Tu n'en peux plus de cette situation. Tu décides d'aller la voir et de... I would just go and see her and show her the blog post that I wrote revealing my big secret before she could. Ok. Alors, dernière situation maintenant. Un jour, tu te lèves et tu perds l'envie d'écrire. Tu ne veux plus jamais inventer d'histoire, ce n'est plus fait pour toi. Tu veux complètement changer de vie. Tu sais d'ailleurs ce que tu veux. À un repas de famille, tu prends la parole pour faire part de ta décision. Et là, tu annonces à tout le monde que tu vas... I am going to travel the world and find myself and who I really am and what I really want to be. D'accord. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire moi aussi. Merci beaucoup, Cathy, pour tes réponses. Maintenant, on va passer à la prochaine rubrique qui s'appelle To like or not to like. Etre édité par un éditeur Like Les hommes d'affaires pédants Dark blue, yes. La nana Love it Les journalistes Like Écrire de bons livres sans gagner d'argent Oh my god, that's so unfair, you're not like. Stephen King Like Être incapable de retenir son souffle pendant 5 minutes dans l'eau Well, that's a good talent, like. Les cheveux gris sur les hommes Yeah, I like it Les cheveux gris longs sur les hommes Longer hair men Les chauves That could be sexy Harry Chess I like Harry Chess Les moustaches Nah Game of Thrones Yes La France Oh, super like Malcolm Yes, like. Ok, merci beaucoup, Cathy. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre en commentaire si vous likez ou ne likez pas les situations. On va passer à Writing Tips. Cathy, est-ce que tu peux nous parler d'une situation dans ton livre que tu as eu du mal à écrire et en profiter pour donner quelques petits conseils aux auteurs qui nous regardent ? So, basically, I had to review my start because I was starting in the middle of, not the middle but deep into Rachel going after her expose and I hadn't set up her backstory right in order for you to get invested and so I did have to go a little further back into that and I just, you know, I loved it. I love the way it turned out. Et du coup, est-ce que tu peux donner quelques petits conseils aux abonnés qui nous regardent et qui auraient des difficultés à écrire leur début, par exemple, ou qui seraient bloqués sur une scène ? Basically, if you're having trouble moving forward, go back. Go back and look at what you have so far. It's tempting sometimes to add more, start piling up the things to create the drama. But instead, I find that going slower sometimes is better so that you set up your story arrow and make sure that it's moving forward and your reader can follow you through. Ok, super. Merci beaucoup, Cathy. Je suis sûre que ces conseils vont être très utiles. Voilà, notre émission News Romance touche à sa fin. Ça va être le moment pour nous de dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Cathy, est-ce que tu aurais un petit mot à dire à tes lecteurs qui auraient envie de découvrir l'univers de Malcolm ? J'espère vraiment qu'ils ont apprécié ce livre et qu'ils trouvent le plus excitant et accélérant comme je l'ai fait en écrire. Super, merci beaucoup, Cathy, en tout cas d'avoir été avec nous en direct des États-Unis. Voilà, News Romance, c'est fini. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, laisser des commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! Salut !